On dit de la musique qu'elle est le langage universel, pas besoin de mots ni de phrases pour qu'elle puisse parler au monde entier. Pourtant c'est quand même souvent à travers les mots que les artistes véhiculent leurs messages. Les paroles de leurs chansons sont les messagers de leurs émotions. Du coup, comment être sûr de bien concilier les deux ? Comment faire pour que la musique porte les paroles et que les paroles reflètent la musique ? En d'autres termes, comment réussir à fusionner mots et mélodies pour créer un seul et même message ? Et bien pour ça, il existe une technique très efficace qui s'appelle le word painting et c'est justement ce dont on va parler dans cette vidéo. Salut les amis, ici Alex de Composer sa musique.fr, le site qui rend accessible à tous la compo mais aussi le solfège et l'harmonie. Alors, le word painting, qu'est-ce que c'est ? Déjà on pourrait traduire cette expression par peindre avec les mots, même si en français le terme exact c'est plus figuralisme. Et en gros, c'est lorsque la musique reflète littéralement ce qui est en train d'être exprimé dans les paroles. L'exemple le plus connu de word painting, c'est lorsque la chanson s'arrête au moment où l'artiste prononce le mot stop. Un autre exemple très connu de word painting que je peux vous donner, c'est la chanson Despacito de Luis Fonzi. En espagnol, despacito, ça veut dire lentement, et je vous le mets dans le mille, dès qu'il prononce ce mot, le tempo du morceau ralentit. Je peux aussi vous donner un exemple de word painting en vidéo, regardez. Là je suis en train de vous inviter à télécharger mon petit kit gratuit l'essentiel du solfège. C'est un livret d'une soixantaine de pages qui va vous expliquer les bases de la discipline. Et vous voyez que pendant que je dis ça, je suis littéralement en train de le faire. Regardez, ici sous la vidéo, on trouve télécharger gratuitement votre guide essentiel du solfège. Je clique sur le lien, envoie le moi, je mets mon prénom, mon mail et c'est réglé. Et on en profite aussi bien évidemment pour mettre le pouce bœuf qui fait plaisir et à s'abonner à la chaîne avec la cloche des notifications. Sur ce les amis, eh bien on se remet un petit peu les exemples de word painting en musique. Jusqu'à maintenant, on a vu des exemples de word painting qui se situait au niveau du rythme de la chanson. Donc soit elle s'arrête, soit elle ralentit. Mais on peut aussi en retrouver au niveau de sa mélodie. Par exemple, lorsque le chanteur prononce le mot high qui veut dire haut, eh bien en même temps, il va chanter une note qui se situe dans les aigus. Et bien sûr, si on peut aller dans les aigus, on peut aussi aller dans les graves. Il est très courant d'entendre une note basse jouée sur les mots low ou down qui veulent dire bas. On peut aussi combiner les deux, donc les aigus et les graves, pour encore plus d'effets. Mais perso, les word painting que je préfère, c'est ceux qui se situent au niveau de la progression d'accord du morceau. Parce que tout de suite, c'est un petit peu plus subtil. Par exemple, dans la chanson ABC de Jackson 5, au moment où Michael prononce les trois lettres dans le refrain, on a les accords correspondants qui sont joués en même temps. Dans la notation anglo-saxonne de la musique A, ça correspond à LA. Et à ce moment-là, on a un accord de LA bémol majeur qui est joué. B, ça correspond à SI. Et à ce moment précis, on a l'accord de SI bémol mineur 7 qui est joué. Et C, ça correspond à DO. Et dessus, on a l'accord de LA bémol majeur basse DO qui est joué. Autre exemple, dans la chanson de Cole Porter « Every time we say goodbye », lorsqu'il prononce la phrase « from major to minor », on passe d'un accord majeur à un accord mineur. Mais l'exemple le plus connu de word painting au niveau des accords, c'est sans aucun doute la chanson « Alléluia » de Jeff Beucley. Si on zoome sur les paroles, ça dit « well, it goes like this » « the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift » qu'on pourrait traduire par « ça fait un peu comme ça ». La quarte, la quinte, l'accord mineur tombe et l'accord majeur s'élève. La chanson, elle est en tonalité de DO majeur. En DO majeur, l'accord de degré 4, c'est FA majeur. Et à votre avis, quel accord est-ce qu'il emploie au moment où il prononce « the fourth » ? Bah oui, l'accord de FA majeur. En DO majeur, l'accord de degré 5, c'est SOL majeur. Donc forcément, c'est celui qu'il utilise sur « the fifth ». Et ensuite, sur « the minor fall », on a un accord mineur et sur « the major lift », un accord majeur. En compo, il y a une technique très connue qui s'appelle la modulation. Ça consiste à changer de tonalité au cours d'un morceau pour lui apporter une atmosphère qui est légèrement différente. D'ailleurs, à ce sujet, petite pause. J'ai fait toute une vidéo sur la modulation, donc surtout, n'hésitez pas à aller la voir. Du coup, quand Alex Turner prononce les mots « key changes », qui veulent dire « changement de tonalité », dans son morceau « she looks like fun », qu'est-ce qui se passe ? Bah oui, une modulation. Est-ce que vous voulez des exemples de wordpainting encore plus subtils ? Oui ? Ok. Donc, après avoir vu qu'on pouvait en faire au niveau du rythme, de la mélodie et des accords, on va se pencher sur les wordpaintings qui passent en arrière-plan de la chanson, au niveau de son instrumentation. On va commencer tranquillement avec les Beatles, dans la chanson « Rocky Raccoon ». Lorsque Paul chante « he drew first and shot » sur le mot « shot » qui veut dire « tirer », on entend Ringo qui imite le bruit d'un pistolet avec sa batterie. Toujours avec les Beatles, dans la chanson « she's leaving home », après qu'ils aient chanté la phrase « she goes downstairs to the kitchen », on entend les violons qui jouent une descente de notes pour illustrer cette idée. Dans la même veine, lorsque Freddy chante dans Bohemian Rhapsody « shivers down my spine », des frissons me parcourent le dos, on entend une sorte de carillon en arrière-plan qui retranscrit parfaitement cette sensation. Mais je pense que mon wordpainting préféré au niveau de l'instrumentation, c'est celui des Doors, dans « Riders on the Storm ». Ray Manzarek, le clavieriste du groupe, a composé spécifiquement la partie clavier dans le but d'imiter la pluie. Bref. Comme vous pouvez le constater, des exemples de wordpainting, il y en a littéralement des tonnes. Et encore, là je ne vous ai même pas parlé de ce qu'on retrouve au niveau des effets sonores. Bon allez, je vous en donne quand même quelques-uns. La seule limite, c'est vraiment votre imagination. Du coup, pour conclure, le conseil que je pourrais vous donner, c'est une fois que vous avez terminé votre compo, posez-vous et demandez-vous si ce n'est pas possible de lui incorporer un peu de wordpainting pour lui apporter ce petit supplément d'âme. Comme le dit l'adage, une image vaut mieux que mille mots, donc autant laisser les mots peindre cette image. Ah, et attendez, j'en ai un petit dernier pour la route. Vous allez voir, celui-là il vaut le coup. À croire que j'ai pas envie que cette vidéo elle s'arrête. Dans « Don't stop me now the queen », qu'on pourrait traduire justement par « Ne m'arrêtez pas ». Effectivement, la musique elle ne s'arrête jamais vraiment, parce que le morceau est fini sur un fade-out. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...